bonjour à tous tout d'abord j'espère que vous avez passé de très très bonne fête je vous souhaite à tous une très très bonne année on s'est débarrassé de 2020 maintenant espérons que 2021 sera meilleur aujourd'hui nous allons voir ensemble comment cuisiner un bon tchewiap à la sénégalaise en seulement quatre étapes vous allez voir que c'est une recette hyper simple vraiment donc pour commencer de l'huile avec un tout petit peu de sel vous allez faire cuire votre viande alors moi j'ai rajouté également des merguez on laisse donc ça mijoter pendant au moins une vingtaine de minutes pendant ce temps là on va s'occuper de notre fameuse no cost notre marinade donc je commence par découper un oignon et je vais ensuite découper de l'oignon vert une botte je découpe ensuite mes trois piments verts on n'oublie pas bien sûr le persil on va venir mixer tout ça avec de l'ail du sel bien sûr et du poivre tout ce mélange nous donne évidemment notre no cost qu'on va venir rajouter et le mélanger à notre viande j'ai rajouté ensuite des oignons donc deux oignons ainsi que des feuilles de laurier et j'ai laissé mijoter pendant environ 15 minutes 15 minutes après j'ai rajouté 2 litres d'eau c'est maintenant le moment de laisser mijoter ça tout seul ma viande est cuite je l'ai donc retiré et réservé ainsi que le piment c'est donc le moment de rajouter le riz que j'ai préparé au préalable à la vapeur et donc 45 minutes après notre riz est bien cuit l'aspect ici montre que le riz est tendre qu'il est bien il est parfait comme ça donc cette dernière étape elle est facultative vous n'êtes pas obligé de faire une sauce d'accompagnement si jamais vous avez envie toutefois vous avez juste à faire revenir donc vos oignons dans de l'huile d'olive vous rajoutez ensuite une cuillère à soupe de tomates concentrées je viens ensuite rajouter une cuillère à soupe de monocos je rajoute des carottes j'ai également rajouter des petits morceaux de merguez que j'avais fait cuire au départ avec ma viande vous laissez mijoter pendant environ 15 à 20 minutes et vous rajoutez un peu de vinaigre à la fois alors pour la sauce crue j'ai donc découpé trois poivrons de chaque couleur donc jaune, rouge et vert j'ai découpé un oignon ainsi qu'un demi concombre j'ai mélangé donc avec une cuillère à soupe de monocos et un peu de sauce de mori je mélange un petit peu le tout et je rajoute ensuite un peu de vinaigre à la fin et c'est tout alors juste pour le plaisir des yeux donc pour la décoration j'ai découpé donc des courgettes saucisson de veau d'ail et ensuite un peu de carottes également et je vais venir fourrer ça avec ma sauce donc et faire des petits rouleaux voilà juste vraiment pour la petite décoration si vous avez le temps et que vous avez des invités c'est pas mal merci Sous-titrage ST' 501 ... Voilà les amis, j'espère que la recette a bien été expliquée, qu'elle vous a paru simple avec les étapes. J'ai vraiment essayé de faire en sorte que ce soit le plus simple pour vous, donc j'espère que ça l'a été pour ceux qui n'ont jamais fait ce plat, bien évidemment. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous bisous ! Sous-titrage ST' 501 ... 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